Explorer le phénomène du karma, on peut trouver cette connaissance souvent et plutôt dans les consciences tibétaines bouddhistes, aussi indiennes, plus dans les religieuses qui croient en réincarnation. Parce que le concept de karma, c'est souvent associé avec plusieurs vies que j'ai, celui où est-ce que nous sommes. Mais en même temps, on peut dire que le karma, ça aussi existe. Cette vie ici pour cette vie ici. Parce que traditionnellement, on trouve trois périodes du temps qu'associées avec le karma. Ou trois types de karma, dépendamment de quel temps on parle. La première chose, qu'est-ce que vous avez fait dans une ou plusieurs de votre vie passée, incarnation avant celui-là? Ça, c'est maintenant que vous pouvez recevoir les résultats. Qu'est-ce qu'elle se monte ou plante dans la terre? Après ça, c'est cette ruie ou légume qui se produit. Le principe de karma. Ça, c'est le premier type. Deuxième type. Qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui? Qu'est-ce que j'ai fait hier dans ma vie ici, dans ma vie présente, mais pas maintenant, mais aujourd'hui? Les résultats, je peux recevoir aujourd'hui, comme hier pour aujourd'hui. Vies dans la même vie. Le karma nous touche. Les résultats nous touchent. Et troisième type. Qu'est-ce que je fais aujourd'hui pour demain? Mes actions et tout. Qu'est-ce qui est aujourd'hui? Ça va me donner les résultats de demain. Trois types de karma concernant du temps. Après ça, nous avons trois types de karma concernant l'essence des actions ou des activités. C'est sûr qu'au début, vous pensez les actions. J'ai fait mal. J'ai tué. J'ai frappé. J'ai fait ça, 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 ça. Brésé. OK. Voilà. Il y a les résultats. Action. Oui, action, c'est la grande partie de notre karma. Des actions et résultats. Mais nous avons aussi le deuxième type. Le deuxième type, c'est les paroles. Qu'est-ce que j'ai dit? C'est ça aussi qui va créer les résultats. Une bonne parole donne bon karma, si vous voulez. Une mauvaise parole donne mauvais karma. C'est pour ça que la parole, le mot, c'est très, très, très important. Et la troisième chose pour le karma, ça, c'est pensée ou intention. Parce que des fois, vous devez aller dans les actions moins agréables. Mais si à ce moment, votre pensée est juste pour les bien-être, bonheur, pour les bons résultats, OK. Des fois, oui, c'est nécessaire. Et la pensée, c'est toujours primordiaire qu'on cherche pour le karma. C'est plus important. La pensée ou intention, c'est plus important. Après ça, c'est des vieux paroles. Et la troisième, c'est action. Vraiment comme les dix principes des bouddhistes. Même, même idée. Et troisième aspect que j'aimerais nommer aujourd'hui, si quelqu'un traite les cours énergétiques pour les praticiens en énergie, aussi, où on peut trouver les aspects associés avec le karma. Dans l'aura, dans notre aura, dans notre champ énergétique. Oui, il y a aussi la présentation du karma. Où est-ce qu'on trouve? Vous savez que dépendamment de quelle école, dans les écoles différentes, les couches énergétiques peuvent être nommées différemment. Mais si je vais vous nommer comme ça, que nous avons notre corps physique, nous avons notre corps éthérique, nous avons émotionnel, mental. Et après ça, nous avons causal. Causal ou karmique. Pour les praticiens en énergie, oui, vous pouvez trouver qu'est-ce qui est bloqué ou quel résidu karmique reste toujours avec votre client quand vous traitez la couche karmique ou causal. Et oui, pour les soins, on peut traiter, c'est toujours holistique, les traitements karmiques pour moi, parce que tu ne peux pas juste traiter la cour énergétique, ne pas toucher, traiter l'énergie ou traiter la cour causale, et ne pas toucher le comportement, le mental, la pensée, la parole et tout. C'est toujours le complexe. Pour ça, c'est bonne idée, pas juste traiter, mais comprendre qu'est-ce qui est inclus dans le karma, d'où vient ce problème grave, parce que karma, c'est toujours le problème grave dans la vie, et changer les pensées, les comportements par telle ou telle ou telle méthode. Ça peut être la méthode juste autocorrection des propres pensées, comment choisir les pensées positives. Après ça, affirmation positive. Tu peux voir hypnothérapeute en cours pour refaire les pensées ou les croyances. Il y a plusieurs techniques aussi qui sont disponibles. Ho'oponopono est une très bonne technique, la technique de prière, la technique de pardon. C'est tout ça qui existe pour la libération du karma, parce que si le karma est encore là, la vie ne devient pas plus légère. C'est le même pattern que c'est répète, répète, répète. Par exemple, une femme qui veut se marier, elle trouve cinq copains, et chacune répète le même pattern. Ou le problème parent et enfant, quelqu'un essaie de changer les histoires, mais il n'y a pas de bon changement. La deuxième personne n'est pas réagie. C'est ça, pourquoi? Parce que les racines des problèmes sont beaucoup plus profondes que juste sur la surface. Et c'est tout ça qu'on explore quand on parle de karma. C'est tout ça que dans notre soin karmique, dans notre guérison karmique, auto-guérison karmique, parce que tu ne peux pas guérir le karma de quelqu'un, c'est lui qui inclut dans le processus. Tu peux accompagner lui, tu peux lui donner les connaissances, tu peux lui donner les outils finalement que j'ai nommés, tu peux lui donner les explications de pourquoi c'est comme ça. Mais c'est lui qui est responsable pour sa vie. Ce n'est pas la question d'être un bon guérisseur ou pas un bon guérisseur. C'est vraiment auto-guérison, c'est une auto-responsabilité. Mais pour nous, pour les gens qui donnent les soins karmiques ou qui aident, qui accompagnent dans les libérations karmiques, notre rôle, oui, c'est vraiment trouver les racines. Quel karma? Ça vient d'où? Est-ce que c'est vrai karma ou c'est juste les coïncidences ou quelque chose qui est beaucoup plus légère? Et pour ça, dans notre école, dans notre cours guérison spirituelle, je donne les outils. Comment communiquer avec les guides karmiques, avec les comités karmiques de chacune personne, pour vous-même, si c'est besoin pour vous ou pour vos clients. Communiquer avec les comités karmiques, poser des questions, recevoir des réponses pour clarifier le karma et aussi trouver la solution, comment, par quelle action, par rôle ou pensée, cette personne qui est, nous, notre client, elle peut se libérer. Qu'il n'y ait plus de problème dans sa vie. Et sa vie déroule vraiment comme plein de réussite. Ça peut être réussite en carrière, ça peut être réussite dans les bonnes relations, ça peut être réussite avoir le bébé si avant c'était difficile. Comme vraiment oublier le trouble qui a été avant et recommencer à vivre à nouveau. C'est ça qu'il y a un trouble avec les guérisons karmiques. La formation et les soins que je vous offre. Merci.